C'est la régulation par rapport à la volatilité des prix des produits agricoles. Pourquoi ? Parce que les prix flambent, ou au contraire baissent, et hélas baissent le plus souvent, parce qu'il y a des jeux mondiaux, d'une part, et d'autre part des jeux locaux de consommation. Et il est important de maîtriser ces évolutions si on ne veut pas voir nos agriculteurs disparaître. L'Europe a choisi une politique agricole commune, et je pense qu'il faut lui redonner la vie. Et on a besoin de proposer des mesures pour empêcher qu'il y ait ces évolutions qui tuent notre agriculture. L'agriculture Écoutez, ici on a des élus locaux, et on voit bien que si nos agriculteurs disparaissent, il va y avoir une désertification, et tout notre cadre de vie va être modifié. Et c'est important aussi pour les habitants des communes qui ont besoin de pays ruraux autour, qui sont vivants. L'agriculture maintient la qualité de l'environnement, contrairement à ce que disent certains. Et donc nous ici, nous sommes les porte-parole de ceux qui vivent directement les problèmes dans leurs communes, dans leurs régions, dans les pays ruraux comme dans les villes. Vous savez, moi je suis d'un département en Lausère, en France, exclusivement rural, avec peu de population, des agriculteurs qui élèvent soit des brebis, soit des vaches. Et la vie est conditionnée par le maintien de cette agriculture. J'ai pu voir aussi l'évolution de la politique agricole commune, puisque j'ai été secrétaire d'État à l'agriculture en France il y a déjà de nombreuses années. Et je dis qu'il faut redonner une réalité aux projets européens par rapport à notre agriculture. Et troisièmement, je dois dire que notre formation politique, le PPE, a toujours pris en considération cette réalité des problèmes. Et donc j'entends mettre mon expérience d'élu local, mais aussi d'élu national et européen, puisque j'ai été conseiller des ministres de l'agriculture, pour défendre un point de vue qui doit donner des chances nouvelles à l'agriculture européenne, qui ne peut pas être dans un système mondial sans régulation, sans protection, et donner aussi une capacité à des marchés locaux, à des circuits courts, comme on dit, de se développer. C'est à la fois une action mondiale pour maîtriser le jeu des financiers et des bourses, mais aussi une action localisée pour favoriser les circuits courts et la consommation et la valorisation des produits qui sont aussi la sécurité pour tous les consommateurs. Ne l'oublions pas, en Europe, la traçabilité des produits, la qualité de notre agriculture, c'est la sécurité pour l'ensemble de nos consommateurs.